L'introduction d'aujourd'hui se passe dans le studio photo de PDO Photography, et s'il y a comme un air de contes de fées, c'est parce qu'on va s'intéresser une nouvelle fois à Blanche-Neige et aux costumes d'époque. Et cette fois-ci c'est le Moyen-Âge que je vais mettre à l'honneur. J'ai eu beaucoup de mal à commencer ce dessin, j'ai presque eu l'impression de me revoir pendant le tournage de ma vidéo sur Raven, à dessiner et gommer en boucle. Mais je ne vous ai laissé qu'un peu de ces errances afin de ne pas vous submerger avec mes échecs. Je pense que si j'ai eu autant de mal c'est parce que je n'aime pas du tout l'époque médiévale. Je sais que c'est l'époque favorite de beaucoup de monde, et vous me l'avez bien démontré en votant pour le Moyen-Âge plutôt que le 18ème siècle lors de ma dernière vidéo dédiée à Blanche-Neige. J'imagine que dans l'imagination populaire, lorsque l'on pense au Moyen-Âge, on pense au chevalier, au dragon, à l'amour courtois, aux légendes arthuriennes aussi peut-être. Personnellement, moi je pense à la peste, la famine, l'exploitation paysanne, le manque d'éducation, les terribles lacunes en médecine, les croisades, la chasse aux sorcières, les bûchers, l'inquisition ou encore la place très peu enviable des femmes dans cette société. Ma liste n'est pas exhaustive, et je ne vais pas revenir en détail sur chacun de ces points, mais en résumé, le Moyen-Âge ne me fait pas rêver loin de là. De plus, l'histoire du costume au Moyen-Âge n'a que très peu d'intérêt à mes yeux. Déjà parce que son évolution est très lente, et que la plupart du temps, les tenues se résumaient à une superposition de tuniques ceinturées. J'ai aussi étudié l'art et la peinture de cette époque pendant mes études d'histoire de l'art, et je n'y étais pas très sensible. Mais je ne vais pas passer toute la vidéo à être négative, alors passons sur des aspects un peu plus positifs de ce dessin. Premier point que j'apprécie sur cette illustration, c'est le fond. J'ai essayé de m'inspirer des décors que l'on pouvait retrouver dans certaines peintures médiévales ou dans certaines enluminures. Bien sûr j'ai beaucoup simplifié les motifs, mais curieusement ça m'a donné envie de m'essayer à l'enluminure et à la dorure. Qui sait, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Ensuite parlons de la tenue, car j'ai bien sûr très largement raccourci en ne disant qu'il n'y avait que des tuniques durant le Moyen-Âge. Ma tenue est inspirée d'une peinture sur bois datant de 1445. Nous sommes ici vers la fin du Moyen-Âge, presque aux portes de la Renaissance. A ces dates, le costume féminin s'est allongé, les femmes commencent à porter des corsets, et les robes sont ouvertes sur le devant grâce à une fente lacée. Les manches sont parfois courtes ou largement ouvertes, ce qui permet de voir directement la chemise de dessous. Les formes de ces robes sont plutôt plaisantes, mais il a vraiment fallu attendre longtemps pour que les costumes féminins soient plus ajustés et élégants. Pour cette illustration, j'ai choisi de dessiner à mi-chemin entre le style de Disney et mon style. En essayant de dessiner quelque chose dans un style plus proche du mien, je me suis rendu compte que mon personnage ne ressemblait plus assez à Blanche-Neige. Et c'est sûrement un peu dû à la coiffure. La coiffure de Blanche-Neige est courte. Alors qu'à cette époque, les femmes ne coupaient pas leurs cheveux et portaient des très longues tresses. Elles étaient ou pendantes ou relevées en chignon. Avec un style un peu plus cartoony, j'ai eu l'impression de retrouver un peu plus l'esprit Blanche-Neige. Après, forcément, en ajoutant les animaux et les couleurs, la référence semble plus évidente. Au démarrage de ce dessin, je ne l'appréciais pas du tout. J'étais très déçue de ce que j'avais dessiné. Et plus j'ai avancé dans la mise en couleur, plus je me suis réconcilié avec lui. Au final, je pense que c'est peut-être le dessin que je préfère de toute ma série sur Blanche-Neige. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir lorsque je dessine des personnages. Je n'apprécie plus trop mon style et je suis en phase de recherche et de transition afin de mieux coller à ce que j'imagine. Habituellement, le style d'une personne évolue naturellement au fil du temps. Mais je sors de plusieurs années de pause durant lesquelles je n'ai pas dessiné. Et j'ai donc l'impression que mes envies et mon imagination ont évolué plus vite que ma capacité à les dessiner. D'ailleurs, lorsque je compare mes trois dessins de Blanche-Neige au fil du temps, je constate que l'ensemble n'est pas du tout homogène. Je crois que cette série va vraiment me permettre de voir mon évolution en ce qui concerne le dessin de personnage. Bon, et sinon, vous les amoureux de l'époque médiévale, et si vous me disiez en commentaire ce que vous appréciez le plus à cette époque ? Est-ce que mon dessin de jour correspond à l'idée que vous vous en faisiez ? Je pense principalement à l'aspect de la tenue parce que je sais que c'est une époque vestimentaire assez fantasmée. Les gens se réfèrent beaucoup aux déguisements ou à certains films pour se forger une idée. Et souvent les déguisements et costumes de films ne sont que des inspirations bien peu fidèles à la réalité de l'époque. Je pense que pour se faire une idée plus fiable, les tableaux et peintures médiévales sont un bien meilleur témoignage sur l'histoire du costume. Mais globalement, cette méconnaissance du grand public sur les costumes ne touche pas que le Moyen-Âge. C'est quelque chose qui est très peu enseigné. J'ai fait une université d'histoire de l'or et d'archéologie. Et même dans ce domaine, c'est un sujet qui n'est presque jamais abordé. Franchement, je trouve que c'est dommage parce que c'est un sujet passionnant. Enfin, moi ça me passionne, mais j'imagine que ceux qui aiment cette série sont aussi intéressés par le sujet. Pour la suite de cette série, comme toujours, je suis ouverte aux suggestions. A quelle époque aimeriez-vous que je m'attaque ? N'hésitez pas à choisir une époque que vous connaissez mal plutôt que votre époque favorite. Il est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Et comme mon dessin touche à sa fin, vous êtes aussi très largement invité à me donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et à la semaine prochaine ! A bientôt !